Chapitre 5 Ce n'est pas commode de tuer l'époux un à un lorsqu'on en a des centaines. Ces bêtes-là sont assez dures et les écraser éternellement avec les ongles devient ennuyeux. C'est pourquoi Tiaden a fixé, avec du fil de fer, le couvercle d'une boîte à cirage au-dessus d'un morceau de bougie allumée. Il suffit alors de jeter les poux dans cette petite poêle. On entend un grésillement et ils sont liquidés. Nous sommes assis en cercle. Notre chemise sur les genoux, le haut du corps tout nu dans l'air chaud et les mains en train de travailler. Hai a des poux d'une espèce particulièrement fine. Ils ont sur la tête une croix rouge. Aussi prétend-il les avoir rapportés de l'hôpital militaire de Tohout, où ils étaient la propriété personnelle d'un médecin principal. Il veut aussi, dit-il, utiliser la graisse qui s'accumule lentement dans le couvercle de fer blanc pour cirer ses bottes. Et il crève de rire pendant une demi-heure de sa plaisanterie. Cependant, aujourd'hui, il a peu de succès. Quelque chose d'autre nous occupe trop. Le bruit s'est confirmé. Himmelshtos est là. Il est arrivé hier. Nous avons déjà entendu sa voix bien connue. Il paraît qu'à l'arrière, il a mené trop énergiquement quelques jeunes recrues dans les champs en jachère. Sans qu'il le sache, il y avait là le fils du préfet. Cela lui a cassé les reins. C'est lui qui va être étonné ici. Thiaden discute depuis des heures de toutes les façons dont il pourra lui répondre. Heille examine pensivement ses gros bâtoirs et me regarde en clignant des yeux. La rossée infligée Heimelshtos a été le plus grand moment de son existence. Il m'a raconté que parfois, il en rêve encore. Kropp et Müller sont en conversation. Kropp est le seul à avoir quelque chose à manger, une gamelle de lentilles qu'il a trouvée probablement à la cuisine des soldats du génie. Müller louche du côté des lentilles. Mais il se contient et dit « Albert, que ferais-tu si la paix arrivait tout à coup ? » « La paix, ça n'existe pas, déclare Albert, la conique. » « Soit, mais si, insiste Müller, que ferais-tu ? » « Je foutrais tout ça là, » grommet le Kropp. « C'est clair. » « Et ensuite ? » « Je me saoulerai, » répond Albert. « Ne dis pas de bêtises, je parle sérieusement. » « Moi aussi, » dit Albert. « Que voudrais-tu que je fasse d'autre ? » Kat s'intéresse à la question. « Il demande à Kropp une part de ses lentilles. » Il réfléchit ensuite longtemps et dit « Oui, on pourrait se saouler, mais autrement, vite à la première gare et à toute vapeur à la maison. » « Ma paix, Albert, nom de Dieu ! » Il cherche dans son portefeuille de toile cirée une photographie et la montre fièrement à la ronde. « C'est ma vieille. » Puis il la serre et en pestant. « Maudite garce de guerre ! » « Il t'est facile de parler, » dis-je. « Tu as ton petit et ta femme. » « C'est vrai, » approuve-t-il. « Il me faut veiller qu'ils aient de quoi manger. » Nous rions. « Ce n'est pas ce qui leur manquera, » Kat. « Sinon, tu procéderais à une réquisition. » Muller a faim. Il n'est pas encore satisfait. Il débusque Haï Vestus de ses rêves, de bastonnades. « Haï, que ferais-tu s'il a pu arriver ? » « Il devrait te botter le cul pour oser parler ici d'une chose pareille, » dis-je. « Comment peux-tu ? » « Comment la bouse de vache atteint-elle le toit ? » répond Muller laconiquement. Puis il s'adresse de nouveau à Haï Vestus. « Une telle question est trop forte pour Haï. » Il balance son crâne taché de rousseur. « Tu veux dire, si la guerre était finie, c'est cela. » « Tu comprends tout ce qu'on te dit. » « Alors, il y aurait de nouveau des femmes, n'est-ce pas ? » Se disant, Haï se lèche les babines. « Oui, ça aussi. » « Par mes boyaux, » dit Haï, tandis que son visage se dégèle. « Alors, je mettrai le grappin sur une solide gaillard d'une grosse marie, tu sais, avec tout ce qu'il faut pour s'y tenir bien ferme et au plumeur. » « Imagine ! Un véritable lit de plume avec un sommier élastique. » « Les gars, pendant huit jours, je ne remettrai plus mon pantalon. » Tout le monde se tait. L'image est trop admirable. Des frissons nous parcourent la peau. Enfin, Muller se ressaisit et demande. « Et après ? » Un temps d'arrêt. Puis Haï déclare avec embarras. « Si j'étais caporal, je resterais encore chez les Prussiens et je me rengagerais. » « Haï, tu es le phoque, » dis-je. Il rétorque bonnement en me demandant. « Tu as déjà travaillé aux tourbières ? Essaye un peu. » En même temps, il tire sa cuillère de la tige de ses bottes et il la plonge dans la gamelle d'Albert. « Ça ne peut pas être pire que les tranchées de la Champagne, » répliquai-je. Haï mastic et ricane. « Mais ça dure plus longtemps et tu ne peux pas t'embusquer. » « On est pourtant mieux chez soi, mon vieux. » « Comme si, comme ça, » dit-il, tandis que la bouche ouverte, il se met à méditer. On peut lire sur sa figure ce qu'il pense. Il pense à la misérable cabane des tourbières, au dur travail qu'il faut faire sous la câblante chaleur de la brande depuis le petit matin jusqu'au soir. Il pense au maigre salaire, à l'accroutement crasseux. « En temps de paix, dans l'armée, tu n'as pas de soucis, » fait-il enfin. « Chaque jour, ta pittance est là, sinon tu fais du pétard. Tu as ton lit tous les huit jours du linge propre, comme un monsieur. Tu fais ton service de caporal, tu as du bon vêtement, et le soir, tu es libre et tu vas au bistrot. » Haï est extraordinairement fier de son idée. Il s'y complaît. « Et quand tu as fini tes douze ans, tu reçois ton titre de pension, et tu deviens gendarme. Tout le jour, tu n'as plus qu'à te promener. » Pensez à cet avenir, l'inonde de chaleur. « Imagine-toi la façon dont les gens te traitent, alors. Ici un cognac, l'un et demi, chacun veut être bien, n'est-ce pas, avec un gendarme. » « Mais tu ne deviendras jamais caporal, Haï, » objecte 4. Haï interloqué, le regarde et se tait. Il pense sans doute maintenant aux lumineuses soirées d'automne, aux dimanches dans la brouillère, aux cloches du village, aux après-midi et aux nuits passées avec les filles, aux beignets de sarrazin, où le lard fait de grands yeux, aux heures d'insouciants bavardages à l'auberge. Il lui faut du temps pour sortir de la sphère des images de ce genre. C'est pourquoi il se borne à bougonner maussadement. « Vos questions sont toujours idiotes ! » Il enfile sa chemise par-dessus sa tête et boutonne sa veste. « Et toi, que ferais-tu, Tiadon ? » s'écrit Krop. Tiadon ne connaît qu'une chose. « Je veillerai à ce que Himmelshtos ne m'échappe pas. » Il est probable que son rêve serait de l'enfermer dans une cage et, chaque matin, de lui tomber dessus à coups de gourdin. Il dit à Krop avec enthousiasme. « À ta place, je tâcherai de devenir lieutenant. Alors tu pourrais le dresser jusqu'à ce que ses fesses demandent grâce. » « Et toi, Détring ? » contenut Muller, qui, avec sa manie d'interroger les gens, serait un parfait maître d'école. Détring parle peu. Mais sur ce sujet-là, il répond. Il regarde en l'air et ne prononce qu'une phrase. « J'arriverai encore assez tôt pour la récolte. » Cela dit, il se lève et s'en va. Il a des soucis. Sa femme est obligée de faire marcher la ferme et avec ça, on vient de lui réquisitionner encore deux chevaux. Chaque jour, il lit les journaux qu'il peut trouver pour voir le temps qu'il fait dans son trou du pays d'Holdenburg. S'il pleut là aussi, ils ne pourront pas rentrer les foins. À ce moment-là, Himmelshtos apparaît. Il se dirige tout droit vers notre groupe. La figure de Thiaden devient rouge et il s'étend de tout son long dans l'herbe et ferme les yeux tellement égrandes sans l'agitation. Himmelshtos est quelque peu incertain. Son pas ralentit. Néanmoins, il finit par marcher vers nous. Personne ne fait mine de se lever. Kropp le regarde à l'air intéressé. Il est là, devant nous, et il attend. Personne ne parle. Il risque un... Alors ? Quelques secondes s'écoulent. Himmelshtos ne sait visiblement pas quelle contenance prendre. Sans doute que maintenant, il voudrait bien nous faire sentir rudement son autorité. Cependant, il semble avoir déjà appris que le front n'est pas une cour de caserne. Il essaie encore une fois. Il ne s'adresse plus à tous, mais à un seul, espérant ainsi avoir plus facilement une réponse. Kropp est le plus près de lui. C'est pourquoi il lui fait l'honneur de lui dire « Alors, ici aussi ? » Mais Albert n'est pas son ami. Il répond sèchement. « Il y a, me semble-t-il, un peu plus longtemps que vous que j'y suis. » La moustache rousse frémit. « Sans doute que vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ? » Tiaden ouvre maintenant les yeux. « Si, » dit-il. Himmelshtos se tourne vers lui. « Mais c'est Tiaden, n'est-ce pas ? » Tiaden lève la tête et dit. « Et sais-tu ce que tu es, toi ? » Himmelshtos est stupéfait. « Depuis quand, on se tutoie ? Nous n'avons jamais gardé les cochons ensemble. » Il ne sait absolument que faire devant une situation pareille. Il ne s'était pas attendu à cette hostilité déclarée. Mais pour le moment, il est prudent. À coup sûr, quelqu'un lui a parlé de ces légendaires coups de fusil tirés dans le dos dégradés. La question des cochons gardés ensemble a rendu Tiaden furieux, au point d'en devenir spirituel. « Non, » dit-il, « c'est toi seul qui les a gardés. » Maintenant, Himmelshtos bouillonne aussi. Mais Tiaden ne lui laisse pas le temps de parler. Il faut qu'il lui dise son fait. « Ce que tu es, tu veux le savoir ? Un salaud, voilà ce que tu es. Il y a longtemps que je voulais te le dire. » La satisfaction, attendue depuis de longs mois, fait briller ses petits yeux porcins, au moment où il lance d'une voix retentissante le mot « salaud ». Himmelshtos est déchaîné. « Que veux-tu, pelle à fumier, sale oiseau de tourbière ? Debout, regarde à vous, quand tes supérieurs vous parlent. » Tiaden, d'un geste majestueux, « Vous pouvez vous mettre dans la position de repos, Himmelshtos. Rompez ! » Himmelshtos est devenu l'incarnation enragée du règlement militaire. « Le Kaiser ne serait pas plus offensé que lui. » Il hurle. « Tiaden, je vous l'ordonne hiérarchiquement, levez-vous ! » « Et quoi encore ? » demande Tiaden. « Voulez-vous obéir à mon commandement, oui ou non ? » Tiaden répond tranquillement et catégoriquement en employant sans le savoir la plus connue des citations classiques. En même temps, il lui montre son derrière. Himmelshtos s'enfuit précipitamment, hurlant. « C'est le conseil de guerre ! » Nous le voyons disparaître dans la direction du bureau de compagnie. Haï et Tiaden éclatent de joie. Haï rit tellement qu'il se décroche la mâchoire et qu'il reste subitement la bouche ouverte sans pouvoir bouger. Albert est obligé de lui remettre la mâchoire en place d'un coup de poing. Cat est soucieux. « S'il te porte le motif, ça ira mal. » « Tu crois qu'il le fera ? » demande Tiaden. « À coup sûr, dis-je. » « Le moins que tu attrapes, c'est cinq jours de tôle, déclare Cat. » Tiaden n'est nullement ému. « Cinq jours de boîte, c'est autant de repos. » « Et si l'on t'envoie en forteresse ? » demande Muller, qui va jusqu'au bout des problèmes. « Alors, pendant ce temps, la guerre sera finie pour moi. » Tiaden est né sous une bonne étoile. Pour lui, il n'y a jamais de soucis. Il s'en va avec Heille et Lair pour qu'on ne le trouve pas dans le premier moment d'irritation. Muller n'en a pas terminé avec ses questions. Il s'attaque à nouveau à Kropp. « Albert, si tu rentrais chez toi, que ferais-tu ? » Kropp est maintenant repu et, par conséquent, plus accommodant. « Combien reste-t-il d'élèves dans notre classe ? » Nous comptons. Sur vingt que nous étions, sept sont morts, quatre blessés, un autre est dans un asile de fous. Nous serions donc douze, tout au plus. « Trois sont lieutenants, » dit Muller. « Crois-tu qu'ils se laisseraient rudoyer par Cantorek ? » « Nous ne le croyons pas. Nous non plus, nous ne nous laisserions pas faire par lui. » « Que penses-tu en somme de la triple action qu'il y a dans Guillaume Tell ? » se rappelle Kropp tout à coup en même temps qu'il éclate de rire. « Quels étaient les buts de la Heineboune de Göttingen ? » demande aussi Muller d'un ton soudain très sévère. « Combien d'enfants avait Charles le Téméraire ? » répliquai-je tranquillement. « Dans la vie, vous serez un propre arien, Boehmer, » rie Kahn Muller. « Quand a eu lieu la bataille de Zama ? » demande Kropp. « Il vous manque le sérieux requis, Kropp. Asseyez-vous, vous aurez un moins trois, » dit-je en faisant un signe de la main. « Quelles sont les fonctions que Likurg considérait comme les plus importantes pour l'État ? » murmure Muller, tout en ayant l'air d'assujettir un lorgnon. « Faut-il dire, nous, Allemands, craignons Dieu et personne d'autre au monde, ou bien nous, les Allemands ? » « Réfléchissez, » dis-je. « Combien d'habitants compte la ville de Melbourne ? » susurre de nouveau Muller. « Comment voulez-vous assurer votre existence si vous ignorez cela ? » demandait Jalbert d'un ton indigné. « Qu'entend-on par cohésion ? » fait celui-ci triomphalement. « Nous ne savons plus grand-chose de toute cette pacotille. Elle ne nous a servi à rien. En revanche, personne à l'école ne nous a appris à allumer notre cigarette lorsqu'il pleut ou qu'il vente, à faire du feu avec du bois mouillé, ou bien que le ventre ait le meilleur endroit où enfoncer sa baïonnette, parce qu'elle ne s'y accroche pas comme dans les côtes. » Muller dit pensivement « À quoi bon tout cela ? Nous serons obligés pourtant de revenir sur les bancs de l'école. » « Je considère que c'est impossible et je dis, peut-être y aura-t-il pour nous un examen spécial ? » « Mais il faudra bien que tu t'y prépares. Et même si tu réussis, qui y aura-t-il ensuite ? Être étudiant ne vaut guère mieux. Si tu n'as pas d'argent, il faut que tu en mettes un coup. » « Ça vaut cependant un peu mieux. Malgré tout, ce qu'on t'a fait avaler là, c'est encore des bêtises. » Crop exprime notre opinion d'une manière parfaite. « Comment peut-on prendre ça au sérieux quand on a été ici sur le front ? » « Il faut pourtant que tu aies une profession, » objecte Muller, comme s'il était Cantorec en personne. Albert se nettoie les ongles avec son couteau. « Nous sommes étonnés de ce raffinement de délicatesse. Mais ce n'est là pour lui qu'une façon de mieux réfléchir. » Il pose son couteau et dit « Oui, voilà la vérité. » Détring et Hai reprendront leur profession. « Parce qu'ils l'avaient déjà avant de partir. » « Nous, nous n'en avions pas. Alors comment, après toute cette affaire, » et d'un geste il montre la direction du front, « pourrons-nous nous habituer à un métier ? » « Il faudrait pouvoir être rentier et habiter tout seul dans une forêt, » dis-je. « Mais j'ai honte aussitôt de cette folie des grandeurs. » « Que ferons-nous si nous revenons ? » se demande Muller, lui-même embarrassé. Crop hausse les épaules. « Je ne sais pas. Il faut d'abord être rentré. Et puis nous verrons bien. » « Nous sommes tous décontenancés. » « Que pourrait-on faire ? » dis-je. « Rien ne me fait envie, » répond Crop d'un ton là. « De toute façon, un beau jour te voit la mort. À quoi bon tout le reste ? » « Je ne crois pas que nous nous en sortions. » « Quand j'y pense, Albert, » dis-je au bout d'un instant, en me roulant sur le dos, « je voudrais, lorsque j'entends le mot de paix, et en supposant que la paix soit là, je voudrais faire quelque chose d'extraordinaire. » « C'est une idée qui me monte à la tête. Quelque chose, tu sais, qui vaille la peine d'avoir été ici, dans la mélasse. » « Seulement, je ne peux rien imaginer. » « Quant à ce que je vois de possible, toutes ces histoires de profession, d'études, de traitement, etc. etc. » « Ça m'écœure. » « Car c'est toujours le même refrain, et il vous dégoûte. » « Je ne trouve rien. Je ne trouve rien, Albert. » En ce moment, tout me paraît vain et désespéré. Croppe, lui aussi, réfléchit à cela. « En somme, notre situation à tous sera difficile. » « Mais ceux de l'arrière ne se font-ils pas parfois des soucis à ce sujet ? » « Deux années de fusillade et d'obus, on ne peut pourtant pas ôter cela comme une paire de chaussettes. » « Nous sommes d'accord qu'il en est de même pour chacun. » « Non pas seulement pour nous ici, mais partout, pour tous ceux qui sont plus ou moins dans la même situation. » « C'est le sort commun de notre génération. » Albert le dit très bien. « La guerre a fait de nous des propres ariens. » Il a raison. Nous ne faisons plus partie de la jeunesse. Nous ne voulons plus prendre d'assaut l'univers. Nous sommes des fuyards. Nous avions 18 ans et nous commencions à aimer le monde et l'existence. Il nous a fallu tirer un trait là-dessus. Le premier obus qui est tombé nous a frappé au cœur. Nous n'avons plus aucun goût pour l'effort, l'activité et le progrès. Nous n'y croyons plus. Nous ne croyons qu'à la guerre. » Le bureau de la compagnie s'anime. On dirait qu'Emolstos y a jeté l'alarme. À la tête de la colonne trotte le gros sergent-major. Par un phénomène bizarre, presque tous les sergents-majors de carrière sont gros. Emolstos le suit, assoiffé de vengeance. Ses bottes brillent au soleil. Nous nous levons. Le caporal demande d'une voix essoufflée. « Où est Tiaden ? » Bien entendu, personne ne répond. Emolstos fixe sur nous des yeux étincelants de méchanceté. « Pas d'histoire ! Vous le savez et vous ne voulez pas le dire. Allons, parlez ! » Il regarde autour de lui. Il n'aperçoit Tiaden nulle part. Il essaie alors une autre tactique. « Dans dix minutes, Tiaden devra se présenter au bureau. » Après quoi, il se retire avec Emolstos dans son sillage. « J'ai l'impression qu'à nos prochains travaux de retranchement, un rouleau de barbelé tombera sur les jambes d'Emolstos. » Fait Crop. « Nous n'avons pas encore fini de nous amuser avec lui, dit Müller. » Telle est maintenant notre ambition, contrecarrer en tout les idées d'un facteur des postes. « Je vais à notre baraquement et je dis à Tiaden ce qu'il en est pour qu'il s'en aille. Puis, nous changeons de place et nous nous réinstallons pour jouer aux cartes. Car pour cela, nous sommes forts pour jouer aux cartes, jurer et faire la guerre. Ce n'est pas beaucoup quand on a vingt ans et c'est trop à cet âge. » Au bout d'une demi-heure, Emolstos est revenu auprès de nous. Personne ne fait attention à lui. Il demande au Etiaden. Nous haussons les épaules. « Toi, toi et toi, vous étiez pourtant chargé de le chercher, insiste-t-il. » « Comment ça, toi ? » demande Crop. « Oui, toi, toi et toi ici. Je vous prierai de ne pas nous tutoyer, dit Crop d'un ton de colonel. » Emolstos a l'air de tomber des nus. « Qui vous tutoie ? » « Vous ? » « Moi ? » « Oui ? » Son cerveau travaille. Il louche avec défiance du côté de Crop parce qu'il ne comprend pas du tout ce que l'autre veut dire. Néanmoins, sur ce point-là, il n'est pas sûr de lui et il reprend avec une certaine prévenance. « Ne l'avez-vous pas trouvée ? » Crop s'étend dans l'herbe et dit « Avez-vous déjà été dans les tranchées ? » « Cela ne vous regarde pas, déclare sèchement Emolstos. J'exige une réponse. » « Soit ? » réplique Crop en se levant. « Regardez là-bas où sont ces petits nuages. Ce sont les obus des Anglais. Hier, nous étions là, cinq morts, huit blessés. Et ce n'était encore qu'un amusement. La prochaine fois, vous viendrez avec nous. Les hommes, avant de mourir, se placeront d'abord devant vous en faisant claquer les talons. Ils vous demanderont militairement, s'il vous plaît, l'autorisation de me retirer. S'il vous plaît, l'autorisation de crever. C'est le cas de le dire. Nous avons entendu d'avoir ici des gens comme vous. » Il sera assis et Emolstos file comme une comète. « Trois jours de salle de police ? » suppose Catt. « La prochaine fois, c'est moi qui m'en charge, » dit Jean-Albert. Mais les conséquences sont là. Le soir, à l'appel, a lieu une confrontation. Au bureau de la compagnie, Bertink, notre lieutenant, est assis et fait comparaître devant lui tout le monde, l'un après l'autre. Je suis également cité comme témoin et j'explique pourquoi Tiaden s'est rebellé. « L'histoire des pisseurs au livre fait impression. On va chercher Emolstos et je répète mes dires. Est-ce vrai ? » demande Bertink à Emolstos. Celui-ci se tortille et finit par avouer, lorsque Kropp a fait les mêmes déclarations. « Pourquoi personne n'a-t-il alors signalé la chose ? » demande Bertink. Nous nous taisons. Il doit pourtant savoir l'utilité d'une réclamation pour des vétilles pareilles dans la vie militaire. Dans la vie militaire, y a-t-il du reste des réclamations ? Le lieutenant le voit bien et il commence par rabrouer Emolstos, en lui rappelant que le front n'est pas une cour de caserne. Puis vient le tour de Tiaden, qui reçoit son compte avec usure, sous forme d'un lavage de cerveau soigné et de trois jours de salle de police. Le lieutenant dicte également un jour de salle de police pour Kropp, tout en clignant des yeux vers celui-ci. « Impossible de faire autrement ! » dit-il à Kropp d'un ton de regret. C'est un homme raisonnable. La salle de police n'est pas désagréable. Le local est un ancien poulailler. Là, nos camarades pourront recevoir des visites et nous trouverons moyen d'aller les voir. La prison, c'eût été dans la cave. Autrefois, on nous attachait aussi à un arbre et maintenant c'est défendu. Déjà, on nous traite, dans certaines occasions, comme des êtres humains. Une heure après que Tiaden et Kropp sont enfermés derrière leur grillage de fil de fer, nous leur rendons visite. Tiaden nous salue en imitant le chant du coq, puis nous jouons au scat jusqu'à la nuit noire. Naturellement, c'est Tiaden qui gagne la canaille. Lorsque nous nous en allons, Kat me demande « Que dirais-tu si nous faisions rôtir une oie ? » Et l'idée n'est pas mauvaise, fais-je. Nous grimpons sur une voiture de colonne de munitions. Cela nous coûte deux cigarettes. Kat a repéré l'endroit. L'étable appartient à un état-major de régiment. Je décide d'aller chercher l'oie et je me fais donner des instructions. L'étable est derrière le mur, elle n'est fermée que par une barre. Kat joint les mains en étrier, j'y pose le pied et je passe par-dessus le mur. Kat fait le guet. Pendant quelques minutes, je reste immobile pour accoutumer mes yeux à l'obscurité. Puis je reconnais les tables. Je m'y glisse doucement, je tâte la barre, je l'écarte et j'ouvre la porte. Je distingue deux taches blanches, deux oies. C'est ennuyeux, car si on en attrape une, l'autre se met à crier. Il faut donc les saisir toutes les deux. Si j'agis vivement, ça ira bien. Je m'élance d'un bond, j'en attrape une aussitôt et la seconde un moment après. Comme un fou, je cogne leur tête contre le mur pour les étourdir. Mais sans doute, n'ai-je pas assez de force. Les bêtes se débattent. Leurs pattes et leurs ailes frappent autour d'elles. Je lutte avec acharnement. Mais bon Dieu, quelle vigueur a une oie ! Elles me tiraillent à me faire chanceler. Dans l'obscurité, ces taches blanches sont abominables. Mes bras ont maintenant des ailes. Je redoute presque d'être emporté dans le ciel, comme si j'avais dans les mains une paire de ballons captifs. Mais déjà du vaca. Un des gosiers a aspiré de l'air et ronfle comme un réveil matin. Subitement, quelque chose vient de dehors. Je reçois un choc, je me trouve sur le sol et j'entends un grognement furibond. C'est un chien. Je regarde en coin et voilà qu'il ouvre la gueule dans la direction de mon cou. Aussitôt, je m'immobilise et surtout, je serre bien le menton contre le col de mon uniforme. C'est un dog. Au bout d'une éternité, sa tête recule et il s'assied à côté de moi. Mais quand j'essaie de bouger, il grogne. Je réfléchis. La seule chose que je puisse faire, c'est saisir mon petit revolver. Il faut de toute façon que je m'en aille avant que les gens arrivent. Centimètre par centimètre, je déplace la main du côté de mon revolver. J'ai l'impression que cela dure des heures. Le moindre mouvement est suivi d'un redoutable grognement du chien. Je m'immobilise, puis je recommence. Lorsque j'ai le revolver en main, celle-ci se met à trembler. Je la serre contre le sol et je me représente bien ce que je dois faire. Brandir l'arme, tirer avant que le chien puisse mordre et sauter par-dessus le mur. Lentement, je respire et me calme. Puis je retiens mon souffle. Je lève mon revolver, le coup part. Le dog s'écroule en hurlant. Je gagne la porte de l'étable et ce faisant, je trébuche contre une des oies qui se sont réfugiées là. Au galop, je m'en saisis vivement. Je la projette par-dessus le mur et j'y grimpe. Je ne suis pas encore de l'autre côté que le dog lui aussi se relève et s'élance vers moi. Je me laisse tomber aussitôt. Kat est là à dix pas devant moi, tenant l'oie dans ses bras. Dès qu'il me voit, nous décampons. Enfin, nous pouvons souffler. L'oie est morte. Kat, en un instant, lui a fait son affaire. Nous allons la faire rôtir aussitôt pour que personne ne s'aperçoive de rien. Je vais chercher des pots et du bois dans le baraquement et nous nous glissons à l'intérieur d'un réduit abandonné dont nous nous servons pour ces sortes d'usages. Nous bouchons hermétiquement la seule fenêtre du lieu. Il y a là une sorte de foyer, une plaque de fer posée sur des briques. Nous allumons le feu. Quatre plumes l'oie et la prête. Nous mettons soigneusement les plumes de côté. Nous avons l'intention d'en faire de petits coussins avec cette inscription « Repose en paix » au milieu du bombardement. Le feu de l'artillerie du front vient envelopper notre retraite de bourdonnement. La lueur de notre foyer danse sur notre visage. Des ombres dansent sur le mur. Parfois, on entend un craquement sourd. Puis, la bicoque se met à trembler. Ce sont des bombes aériennes. Une fois, nous entendons des cris étouffés, un baraquement a sans doute été touché. Des avions ronronnent, des mitrailleuses font tac-tac, mais aucune lumière qu'on puisse voir de l'extérieur ne sort de notre asile. Ainsi, nous sommes assis l'un en face de l'autre, quatre et moi, soldats aux uniformes élimés, faisant cuire une oie au milieu de la nuit. Nous ne parlons pas beaucoup, mais nous sommes l'un pour l'autre plus remplis d'attentions délicates que ne peuvent l'être à ce que je crois des amoureux. Nous sommes deux êtres humains, deux chétives étincelles de vie, et au dehors, c'est la nuit et le cercle de la mort. Nous nous tenons assis à leur bordure, à la fois menacés et abrités. Sur nos mains, la graisse coule, nos cœurs se touchent et l'heure que nous vivons est semblable à l'endroit où nous nous trouvons. Le doux feu de nos âmes y fait danser les lumières et les ombres de nos impressions. Que sait-il de moi et moi ? Que sais-je de lui ? Autrefois, aucune de nos pensées n'aurait été semblable. Maintenant, nous sommes assis devant une oie, nous sentons notre existence et nous sommes si près l'un de l'autre que nous n'en parlons même pas. Faire rôtir une oie, cela demande du temps, même quand elle est jeune et grasse. C'est pourquoi nous nous relayons. L'un de nous l'arrose pendant que l'autre dort. Peu à peu, un parfum délicieux se répand autour de nous. Les bruits du dehors forment une sorte de chaîne, un rêve, mais dans lequel le souvenir ne s'efface pas complètement. Dans un demi-sommeil, je vois quatre lever et abaisser la cuillère. Je l'aime, avec ses épaules, sa silhouette anguleuse et penchée. Et en même temps, je vois derrière lui des forêts et des arbres et une voix bonne dit des paroles qui m'apaisent. Moi, tout petit soldat qui marche sous le grand ciel avec ses grosses bottes, son ceinturon et sa musette, suivant le chemin qui est devant lui, prompt à oublier et qui n'est plus que rarement triste et avance toujours sous le vaste ciel nocturne. Un petit soldat et une bonne voix. Et si on voulait le cajoler, peut-être qu'il ne serait plus capable de comprendre la chose. Maintenant, ce soldat qui marche avec de grandes bottes et le cœur délabré, ce soldat qui marche parce qu'il a des bottes et qui a tout oublié, sauf l'obligation de marcher. À l'horizon, n'y a-t-il pas des fleurs et un paysage si calme qu'il voudrait pleurer, le soldat ? N'y a-t-il pas là des images qu'il n'a pas perdues parce qu'il ne les a jamais possédées ? Des images troublantes mais qui, cependant, sont pour lui du passé ? N'y a-t-il pas là ces vingt ans ? J'ai la figure mouillée et je me demande où je suis. Kat est là, devant moi, son ombre géante, toute courbée, s'incline sur moi comme une image du pays natal. Il part le bas, il sourit et il revient vers le feu. Puis il dit « C'est fini ! » Oui, Kat. Je me secoue. Au milieu de l'espace brille le rôti doré. Nous prenons nos fourchettes pliantes et nos couteaux et nous nous coupons une cuisse pour chacun. Avec cela, nous mangeons du pain de munition que nous plongeons dans la sauce. Nous mangeons lentement, avec une jouissance complète. Tu le trouves bon, Kat ? Oui, toi, très bon, Kat. Nous sommes comme des frères et nous nous offrons mutuellement les meilleurs morceaux. Ensuite, je fume une cigarette, Kat, un cigare. Il y a beaucoup de reste. Qu'en penses-tu, Kat ? Si nous allions emporter un morceau à Krop et à Thiaden. « Entendu, » fait-il. Nous coupons une portion et l'enveloppons soigneusement dans du papier journal. Nous avions l'intention de réserver le restant pour notre barraquement, mais quatre riz, rien qu'en disant « Thiaden. » Je le vois bien, il faut que nous emportions tout. Aussi, nous nous dirigeons vers le poulailler pour réveiller les deux copains. Auparavant, nous mettons les plumes dans un paquet que nous jetons au loin. Krop et Thiaden nous regardent comme un mirage. Puis, leurs mâchoires se mettent à travailler. Thiaden tient à deux mains une aile qu'il a mise dans sa bouche à la façon d'un harmonica et il mastique. Il avale la graisse du pot et il dit tout en mangeant embrouillamment, je ne l'oublierai jamais. Nous reprenons le chemin du barraquement. Voici de nouveau le grand ciel avec les étoiles et l'aube qui point et je marche là-dessous, soldat portant de grandes bottes et le ventre plein, petit soldat perdu dans le jour qui commence mais à côté de moi, courbé et anguleux, chemine quatre, mon camarade. Les contours du barraquement viennent à nous dans la pénombre crépusculaire comme un sommeil noir et profond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada